Chers amis, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Minitool Movie Maker 5 Générique Salut à toutes et salut à tous chers ordino maniaques, j'espère que vous allez bien, vous êtes une fois de plus sur Ordino Zone et vous avez mille fois raison alors il y a très longtemps je vous avais fait déjà une vidéo sur Minitool Movie Maker et alors voici la nouvelle version donc je me suis dit, il est temps de mettre un peu notre savoir à jour, vous le voyez Minitool Movie Maker est un logiciel qui vous permet et bien tout simplement d'éditer vos vidéos, donc de faire du montage de façon très simple, très facile, je dirais très intuitive et nous allons voir de A à Z de comment utiliser Movie Maker, comment le télécharger et comment donc prendre en main ce logiciel alors c'est très simple pour télécharger le logiciel, et bien vous le voyez, dispo pour Windows 7 jusqu'à Windows 11 il suffit de cliquer sur Free Download voilà, l'installation est très simple, c'est comme pour tout logiciel, il suffit de cliquer ici sur Install Now et le logiciel va tout simplement s'installer sur votre PC, on se retrouve juste après l'install voilà, nous avons installé donc notre Minitool Movie Maker, une fois que cela est installé, et bien vous allez voir que on se retrouve sur une page web, nous avons ici l'édition libre qui nous a donc rien coûté, ça nous a coûté des cacahuètes nous avons donc tous les effets vidéo, etc. nous pouvons exporter en 1080p exporter sans watermark, etc. etc. donc voilà, compatible de Windows 7 à Windows 11 vous pouvez bien entendu prendre soit ensuite une licence pour un PC, pour plusieurs PC, etc. vous avez la possibilité donc de payer par mois une souscription annuelle ou alors le plan ultime pour donc acheter pour 60$ le programme nous y reviendrons tout à l'heure, nous allons maintenant nous intéresser à Movie Maker voilà, nous avons donc notre Movie Maker, nous cliquons sur Start Now et le logiciel va se lancer sur votre PC et sur mon PC en l'occurrence, nous allons voir tout de suite ce que cela donne j'en profite pendant que le logiciel se lance de vous rappeler, de vous abonner si ce n'est déjà fait de liker, de commenter, partager cette vidéo d'avance un très grand merci parce que c'est votre soutien qui me permet et bien de faire connaître la chaîne et tout simplement d'avoir plus de vues sur les vidéos la chaîne est entièrement gratuite bien entendu donc c'est un peu votre contribution voilà, le logiciel est lancé nous allons cliquer sur Nouveau projet voilà, nous sommes avec l'interface donc de MiniTool Movie Maker j'avais déjà utilisé ce programme, une ancienne version du programme je pense de mémoire, c'était la 2.7 et ici il me remet, il m'a remis justement deux images que j'avais déjà utilisées à l'époque donc ce n'est pas bien grave si je clique ici, et bien importe, pour importer des médias bien entendu ici, et bien je clique sur plus et automatiquement mon petit chat se retrouve sur ma timeline je fais la même chose avec la deuxième image ici vous voyez que j'ai une prévisualisation je peux jouer ici avec mon petit curseur je clique sur Play et automatiquement après quelques secondes et bien c'est ma deuxième image qui vient donc remplacer celle du chat les images sont pendant 5 secondes sur mon écran alors ici j'ai Transition et si je clique sur Transition et bien vous voyez que j'ai et bien les transitions qui arrivent on peut choisir celle que l'on a envie d'utiliser je dépose ma transition ici je dépose mon autre transition ici mais il me faudrait que je mette des images d'abord je vais revenir à les concurseurs je clique sur Play et vous voyez la superbe transition que j'ai entre mes images alors je vais revenir dans Média et je vais vous montrer comment et bien tout simplement importer des images je clique sur Importer des médias et voilà vous avez vu que j'ai importé ici en l'occurrence c'est une petite vidéo voilà je mets donc mon image de mon beau lion ici sur ma timeline je reviens dans Transition je mets une nouvelle transition ici et vous allez voir que du coup voilà ma superbe transition avec cette fois-ci une séquence vidéo donc vous voyez que l'on peut aussi bien importer des images fixes que des séquences vidéo il n'y a aucun problème à ce niveau là alors comme dans tout bon logiciel de montage vidéo vous le voyez on peut rajouter du texte nous avons tout cela ici en haut je clique sur Texte et je choisis par exemple celui-ci j'ai une prévisualisation je maintiens le bouton de ma souris je dépose ici le texte je l'insère où je le désire et vous voyez qu'automatiquement et bien j'ai mon texte ici qui s'insère alors évidemment je n'ai qu'à changer le texte en tapotant sur mon clavier et voilà j'ai mon texte qui se retrouve dans ma vidéo inséré dans ma vidéo c'est vraiment très très simple d'emploi alors nous avons déjà vu comment insérer des médias comment faire des transitions on va cliquer sur le petit logo ici effet et vous voyez que nous avons et bien tout un tas d'effets qui se présentent à nos petits yeux ébahis je vais choisir celui-ci que je maintiens et que je dépose sur ma deuxième image vous voyez tout de suite dans l'après visualisation qu'il y a quelque chose qui a changé je remets sur play et regardez mon image a changé d'aspect on va regarder motion motion qui permet tout simplement voilà comme vous le voyez je fais déplacer mon lion qui commence à monter sur l'écran nous allons regarder ce que nous trouvons ici dans l'onglet éléments et vous voyez que nous avons tout un tas de petites de petits graphiques de petites images qui me paraissent vraiment bien sympatoches je vais prendre l'image du chat avant toute chose il faut cliquer sur le petit symbole ici télécharger une fois que c'est fait et bien il suffit tout simplement de déposer notre petit élément graphique et regardez cette jolie tête de chat qui apparaît à côté de notre beau lion évidemment on peut déplacer partout dans l'image où l'on souhaite notre élément vous voyez que nous avons encore sur notre timeline ici la possibilité de rajouter de la musique et bien c'est tout aussi simple que le reste vous cliquez sur importer des médias vous mettez de la musique et en avant c'est parti donc voilà de la même façon que pour le reste des médias j'ai importé ma musique je la dépose ici sur ma timeline je peux la positionner comme je désire et c'est parti et bien la musique est insérée dans ma vidéo donc vous le voyez c'est vraiment très sympa et vous avez à chaque fois la possibilité par exemple ici pour la musique de jouer sur un fondu d'entrée un fondu de sortie de jouer sur le volume de la musique et à chaque fois que vous êtes comme ça sur un élément et bien vous avez toujours la possibilité par exemple je suis sur l'élément de mon petit chat donc mon image de chat et bien j'ai la possibilité de changer la durée le contraste la saturation la brillance de mon image bref beaucoup de possibilités que nous offre ce logiciel Minitool Movie Maker voilà si vous cherchez donc un logiciel facile d'emploi vous avez vu en quelques secondes et bien nous avons pu réaliser une vidéo avec des images de la vidéo de la musique des effets du texte des transitions donc bref c'est vraiment quelque chose de très très rapide je vous le rappelle encore une fois que ça fonctionne à partir de Windows 7 jusqu'à Windows 11 vous l'avez vu je vous ai testé la version entièrement gratuite à 0$ elle fonctionne déjà très très bien et vous le voyez donc ici vous avez par exemple quelques petites limitations bien entendu mais c'est logique puisqu'il s'agit d'une version gratuite et si vous payez ici et bien à partir de 13$ 12$ 99 vous avez la licence pour un PC un mois d'upgrade gratuit et donc toutes les autres possibilités évidemment il y a à chaque fois d'autres possibilités à ce niveau là voilà chers amis merci d'avoir suivi une fois de plus cette vidéo sur Ordino Zone j'espère que MiniTool Movie Maker vous aura convaincu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez essayé le logiciel ce que vous en pensez n'hésitez pas non plus à liker à commenter et à partager mes vidéos d'avance un très grand merci on se retrouve très prochainement bye bye merci merci Sous-titrage ST' 501